Après avoir acheté les applications, découvrons maintenant l'achat et la lecture de revues ou de journaux. Cette présentation a été préparée pour les ateliers du CILAC du mardi après-midi. C'est au CCA de la Madeleine 5910. Nous commencerons tout d'abord par l'achat et la lecture du journal. Alors, étant dans le Nord, nous verrons La Voix du Nord. L'application La Voix du Nord est rangée dans le dossier qui s'appelle « Information ». En ce moment, c'est la période du truc-muche et vous êtes invité à y jouer. Le journal La Voix du Nord sur Internet était composé en deux parties. Une partie « Actualité » ici à gauche sous forme de petites vignettes et ensuite de textes que l'on peut lire. Et cette partie « Actualité » est actualisée très souvent. Alors, je vais lire l'article de Saint-Nicolas au niveau des jeans troués au collège. Enfin, des jeans qui seraient interdits de porter au niveau du collège alors que c'est la grand mode. Là, vous pouvez envoyer l'article qui paraît ici. Donc là, je vais leur envoyer par e-mail. Donc, je vais taper mon adresse et j'enverrai le lien qui a été créé dans mon message. Je vais toucher « Retour » en haut à gauche pour aller voir éventuellement d'autres actualités. Non, je vais plutôt aller lire le journal. Et là, je reçois une notification m'informant que j'ai un message qui est en attente. Et c'est le message que j'ai envoyé tout à l'heure sur les jeans troués à Saint-Nicolas. Et le lien m'envoie sur un article qui est publié sur le site de La Voix du Nord. Alors, je retourne maintenant pour aller lire le journal. Donc, j'ai touché « Télécharger » ou « L'icône du journal » et le journal se télécharge. Le journal s'affiche en s'adaptant à l'orientation de votre iPad, soit en format paysage comme ici, soit en format portrait. Et vous pouvez tourner les pages comme vous le feriez sur l'édition papier. Vous pouvez aussi lire en mode article. Donc, vous touchez l'article et vous voyez l'article qui est affiché séparément. Et ensuite, vous retournez au journal. Vous pouvez continuer à feuilleter et lire les articles qui vous intéressent. Alors, bien entendu, vous pourrez zoomer les articles pour voir un peu plus grand. Alors, vous pouvez, en touchant le bas, parcourir avec une vue sous forme de vignette, parcourir les différentes pages pour aller plus directement à une page qui vous intéresse. Donc, là, ici, c'est la page « Weekend » et ensuite, c'est suivi par le courrier des lecteurs. Je vais maintenant effectuer un zoom pour agrandir ma page pour voir à qui écrire pour le courrier des lecteurs. Voilà, maintenant, je retourne à taille de page ordinaire et je reparcours le journal. Je peux aller maintenant lire le programme télé, etc., etc. En touchant « Retour », je reviens sur la première page du journal. Et là, ici, on voit le journal qui est en cours ainsi que les autres journaux qui sont disponibles. Lorsqu'il y a un petit rond rouge avec un chiffre, cela signifie qu'il y a une édition supplémentaire. Alors, dans le cas présent, il s'agit de Femina. Donc, je touche l'icône du journal Femina et le journal va se télécharger. Et maintenant, je peux aller parcourir Femina. Alors, la présentation est un peu différente de la Voie du Nord. Il n'y a pas de lecture en mode arctique, mais vous pouvez utiliser vos deux doigts pour effectuer des zooms, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, vous avez la possibilité de télécharger les 15 derniers journaux. Donc, là, ici, je reviens un peu en arrière et je vais aller télécharger TVMag. Alors, comme pour Femina, TVMag est gratuit pour les abonnés à la Voie du Nord sur Internet. Donc, là, ici, je vais aller parcourir la revue TVMag. Je vais toucher en haut à gauche le retour pour retourner à la page d'accueil du journal de la Voie du Nord. Alors, vous pouvez parcourir les différentes rubriques qu'il y a dans le bandeau de gauche. Là, on est retourné dans les actualités que nous avions vues tout à l'heure. Ensuite, il y a des recherches par région, sport, France Monde, etc. Ici, je vais aller voir les différents journaux que j'avais téléchargés et que j'avais conservés dans mon iPad. Donc, ce sont dans la rubrique « Mes achats » que l'on trouve tous ces journaux. Si vous avez une information importante à communiquer à la Voie du Nord, vous pouvez toucher « Alerter-nous ». On peut classer dans les favoris les articles préférés que vous voudriez revoir. Donc, là, je n'ai rien mis dans les favoris. Toujours dans le panneau de gauche, vous pouvez aller retrouver des informations qui ont été classées par « Ville ». Donc, là, je vais toucher « Marc, l'anversaire et environ » et on voit une sélection d'articles qui ont été publiés dans la Voie du Nord. Et là, je peux lire l'article comme je ferai en mode article quand je lis le journal. Alors, l'avantage que l'on a lorsqu'on est abonné à la Voie du Nord sur un appareil numérique, c'est qu'on a accès à toutes les éditions du journal. Habituellement, je télécharge les journaux de l'édition de « De Lille ». Là, j'ai changé. Je vais aller lire l'édition de « Marc-en-Barrell ». Donc, là, maintenant, le journal se télécharge. Si vous avez plusieurs iPads, vous pourrez lire le journal sur vos différents appareils sans supplément. Il suffira de donner votre identifiant de la Voie du Nord sur chaque appareil. Alors, tout à l'heure, j'ai lu le journal en format « Paysage ». Maintenant, sur un autre appareil, donc c'est un iPad Air. Je vais lire le journal en format « Portrait ». Alors, comme tout à l'heure, je vais aller voir la partie « Actualité » et j'irai ensuite parcourir, lire le journal. Je touche une vignette dans la partie « Actualité » pour lire l'article qui concerne les voitures « Jeunestin ». Je touche maintenant « Journal » qui est en haut à droite pour aller télécharger l'édition du 1er octobre. J'ai touché la vignette « Journal » et le journal se télécharge. Le journal du 1er octobre est maintenant téléchargé. Il est en orientation « Portrait » et je vais pouvoir parcourir le journal du 1er octobre. Alors, je tourne les pages comme je l'ai fait tout à l'heure en touchant à l'article. Je verrai l'affichage en format « Article » et bien entendu, je pourrai faire un zoom avec les deux doigts. Je touche les vignettes qui sont en bas pour jeter un coup d'œil sur les pages. Je vais choisir une page en touchant la vignette qui était affichée. Donc là, je regarde un peu de plus près le programme du cinéma. Donc là, j'ai procédé à un zoom avec mes deux doigts. Si vous ne connaissez pas très bien les manipulations, en particulier les gestes à utiliser au niveau de l'iPad, je vous encourage d'aller visiter mon site qui est consacré à iOS 10 sur www.cornil.com slash iOS 10. Et voilà, je vais aller lire un dernier article ici de vous à nous, voir ce qui s'était passé le 1er octobre. Nous avons vu la lecture de « La Voix du Nord » sur iPad, en orientation portrait ou en orientation paysage. Mais il est aussi possible de lire « La Voix du Nord » sur un iPhone. Il suffit d'aller télécharger l'application « La Voix du Nord » depuis l'app Store et de l'installer sur son iPhone. Maintenant, je vais télécharger l'édition du 3 octobre 2016. Alors, il est bien sûr toujours possible d'aller télécharger des éditions différentes selon vos besoins. Et le journal a été téléchargé. Me voici sur la première page. Je vais balayer le journal de droite à gauche ou de gauche à droite pour aller lire et sélectionner des articles. Alors, à cause de la taille des articles, même si vous pouvez utiliser l'effet Zoom, on utilisera plutôt la lecture en mode article pour aller lire les différents articles du journal. Alors, là aussi, vous avez la possibilité d'afficher sous forme de vignette les différentes pages pour jeter un coup d'œil et aller sélectionner la page qui vous intéresse. Dans cette page, je vais toucher un article pour pouvoir aller le lire. Voilà, c'est sûr un article sur un livre. Je vais maintenant aller toucher un autre article pour pouvoir l'avoir en plus grand et pour pouvoir le lire facilement. Je vais continuer à parcourir les vignettes du journal pour aller lire la page de vous à nous. Alors, l'ensemble de la page est publié sous forme d'articles que l'on parcourt facilement. Je vais toucher retour en haut à gauche, puis je vais toucher les trois lignes qui sont en haut à gauche et j'ai le panneau de gauche, l'actualité en continu ainsi que d'autres informations comme nous avions vu sur l'iPad. Alors, ici, on est dans la page des achats, on voit les quelques journaux que j'avais téléchargés sur mon iPhone. En touchant par mail, vous pourrez effectuer quelques réglages, en particulier pour choisir la taille du texte. Vous pourrez aussi choisir l'édition et avoir plusieurs éditions du même journal sur votre iPhone. Et là, ici, vous avez des informations sur la capacité de stockage. Et si vous manquez un peu de place sur votre iPhone, vous pourrez supprimer tous les journaux qui ont été téléchargés sur votre iPhone. Et comme sur l'iPad, vous pourrez aller lire les informations en continu. Nous allons maintenant procéder à l'achat de la revue informatique Avomac en passant par le kiosque d'Apple. Dans le dossier kiosque, je touche l'application Avomac. Et je peux voir les différentes revues que j'avais déjà achetées. Donc, celles qui sont achetées, je touche lire. Et la revue s'affiche maintenant. Je peux la parcourir. Alors, là, il s'agit de la revue Avomac Tablet, tablette numéro 37. Je peux éventuellement supprimer la revue si je manque de place sur mon iPad. Je parcours les différentes revues tablettes. Parce que tout en haut, j'ai touché tablette. Donc, je ne sélectionnais que les tablettes. Et là, si je vais aller re-télécharger la tablette... Enfin, Avomac Tablet numéro 22. Voilà, donc, là aussi, je parcours la revue. Maintenant, je vais toucher l'onglet Spéciaux, tout en haut. Et je vais aller acheter l'Avomac spécial numéro 15 à 4,99 €. Donc, là, il faudra donner le mot de passe qui est lié à mon compte Apple. Pour pouvoir valider l'achat. Je touche ensuite Acheter. L'achat va maintenant se réaliser. Et j'ai la confirmation de l'achat. Je touche OK. Et la revue est maintenant disponible. Je touche le bouton Télécharger. La revue se télécharge dans mon iPad. Et pour aller lire, je touche Lire. Et maintenant, je vais aller parcourir ce numéro spécial numéro 15. Voyons maintenant le cas des dictionnaires. Généralement, les dictionnaires sont des applications. Et rarement, ce sont des vivants. Je vais aller ouvrir l'application dictionnaire Le Robert pour iPad. Qui a été acheté et stocké dans mon iPad. Alors, une bonne nouvelle, il y a depuis peu, au 16 septembre, une mise à jour gratuite pour le Robert Mobile. Cette édition contient des mises à jour et est adaptée à iOS 10. Allons effectuer une petite visite de mes dictionnaires. Donc, dans le dossier dictionnaire, j'ai regroupé plusieurs dictionnaires, dont le Robert Mobile. J'ai recherché le mot « Diacritique ». Et en tapant « Diacritique », il m'a proposé « Diacritique ». Donc là, j'ai l'explication et j'ai la possibilité d'aller suivre des liens. Par exemple, ici, sur « homonyme ». Je vais toucher « homonyme » et j'aurai l'explication du mot « homonyme », etc. En touchant « synonyme », on a les synonymes du mot que l'on vient de rechercher. Maintenant, je vais rechercher les mots qui commencent par « anglo ». Sachant que vous recherchez « anglophone » et « anglophobe » éventuellement. Donc là, je peux parcourir les différents mots qui commencent par « anglo ». Par exemple, ici, un anglomane, c'est un anglophile. Et le contraire, c'est un anglophobe. J'ai changé le dictionnaire, je vais aller faire un tour du côté du Larousse. Donc là, j'avais fait précédemment une recherche. Maintenant, je vais aller rechercher un mot « anglophone » ou « anglophobe », je ne sais plus. Un anglophone. Voilà. Et je recherche. Alors, on a la définition de « anglophone ». Je vais chercher, là, juste au-dessus, « anglophone ». Et on a la définition d'anglophone. On peut continuer avec les anglophiles, etc. Maintenant, je vais rechercher une carte dans la classe du pays du monde. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. On peut choisir aussi par pays. Donc, là, ici, je suis parti sur l'Allemagne. Et je parcours le document. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sélectionner du texte et le copier. Dans une application bureautique, là, par exemple, je vais choisir d'aller copier le texte sélectionné dans « page ». Donc, document qui fait partie de la suite e-work. Et qui est délivré gratuitement avec les nouveaux appareils iOS. Cette application existe aussi sur le Mac. Donc, là, dans mon dossier e-work et plus, je touche « page ». Je vais créer un nouveau document. Là, c'est quelques nouveautés. Je vais toucher « créer un document ». Et dans le document vierge, je vais toucher le document. Et ensuite, toucher « coller ». Et voilà, le texte qui avait été copié est maintenant collé dans mon document « page ». Je vais maintenant aller dans le dossier langue où j'ai regroupé plusieurs dictionnaires français-anglais ou français-allemand, voire même américain. Donc, là, j'ai été ouvrir le dictionnaire « logman » et je vais taper « emoticon ». Alors, l'avantage, c'est qu'on a la prononciation « emoticon ». Dans le cas de ce dictionnaire, il s'agit de la prononciation américaine. Je vais maintenant aller rechercher un autre mot. Donc, en touchant au verbe « table », vous avez accès à la conjugation du verbe. Maintenant, je vais aller voir un autre dictionnaire. Dictionnaire allemand. Donc, là, je peux faire des recherches, bien sûr, de français-allemand ou d'allemand en français. Donc, là, je vais aller rechercher « emoticon ». Donc, « emoticon » se dit « emoticon ». Pour changer de langue, il suffit de toucher les petits drapeaux en haut, là, ici, on le dictionnaire français. Et maintenant, on passe dans le dictionnaire allemand-français. Alors, comme dans le dictionnaire anglais que nous avons vu tout à l'heure, on peut aussi écouter la prononciation quand il y a le petit symbole du haut-parleur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur mon site internet consacré à iOS 10 ou pour les habitants de la métropole lilloise, au Silac, qui est basé au CCA de la Madeleine. Et c'est au 35 rue Saint-Joseph. Et consultez de temps en temps le blog de Communauté numérique.